Salut c'est Boisdain et je vais vous parler de cet Inktober 2018 puis je vais vous parler de la vente de mes Inktober que j'ai fait, des dessins que j'ai fait et à la fin pour ceux qui s'intéressent de la chaîne, de son avenir, qu'est ce qui va se passer après parce que j'ai deux trois trucs à vous dire donc que dire sur cet Inktober 2018 ? et bien je suis fier, voilà, il n'y a pas grand chose autre à dire, je suis fier de moi j'ai fait les 31 dessins dont deux en live avec une poignée d'entre vous c'était très sympa, on s'est bien marrés, on a écouté de la musique, on a dessiné tous ensemble on a découvert certains de vos Instagram, vous, et de très beaux artistes, voilà c'était très sympa, et voilà je suis fier, je suis fier de moi, je suis fier de vous parce que vous avez été nombreux, enfin nombreux, en tout cas, à venir vous abonner à ma chaîne à liker, enfin ma chaîne, à mon compte Instagram, à liker, à mettre des commentaires il y a eu pas mal d'interactions, on a atteint, enfin j'ai atteint les 2000 abonnés sur mon compte Instagram ce qui a permis, et là je vais en venir au cadre de faire gagner à quelqu'un le premier cadre, le cadre avec les 4 premiers Zinktober mais ensuite, il y a tous les autres, tous les Zinktober sont, j'ai essayé de ne pas les faire tomber dans ces cadres, voilà, c'est merveilleux, c'est beau que dire sur ces Zinktober du coup, que c'est un petit format je pensais faire ça rapidement, naïvement et en fait non, le temps de le dessiner, d'avoir l'idée déjà, de le dessiner et en plus comme c'est un petit format, il faut être très précis j'avais acheté des feutres avec des toutes petites mines et la moindre erreur, voilà, c'était fini, il fallait recommencer ou alors faire un petit truc sur Photoshop vous verrez d'ailleurs qu'il y a une différence entre les originaux dans les cadres, et, enfin pour ceux qui vont les avoir en fait et ceux que vous voyez sur Instagram, parce que des fois il y a des petits défauts des petites ratures que j'ai corrigées mais c'est un peu ça, c'est ça qui fait qu'un original, c'est beau je disais que oui, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais ça me prenait environ 1h30, 2h par jour le temps de trouver l'idée, de le dessiner ensuite de le scanner et ensuite il faut faire le post Instagram, le post Twitter bref, à chaque fois ça me prenait en fait quasiment toute la matinée pour faire mon Ninktober et je pensais pas donc heureusement que je me suis pas lancé un défi de faire une BD avec le Ninktober ou de faire des illustrations beaucoup plus grandes en A4, là ce petit format c'était bien, c'était parfait d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à poster votre Ninktober si vous avez un Instagram ou un thread Twitter moi je l'ai fait en thread Twitter aussi pour qu'on puisse aller se partager, voir ensemble qui a fait quoi, s'il y en a qui ont fait des thèmes etc, il y a eu des auteurs que je suis qui ont fait des choses très très intéressantes et c'est ça un peu le paradoxe chaque année de Ninktober, c'est se décider ou pas à faire Ninktober et à chaque fois c'est en voyant les autres faire qu'on se dit si on a décidé de pas le faire ah zut, j'aurais dû le faire parce que ce thème là il me plaisait, là j'avais quelque chose à dire ou alors des fois quand on décide de le faire en voyant ce que font les autres auteurs on se dit putain je suis une merde je suis nul, pourquoi je montre mes dessins ? et tout ça, tout ce que je viens de dire, il faut pas y penser il faut pas y penser, si vous vous êtes dit au départ je ne fais pas Ninktober et qu'à un moment il y a un thème qui vous plaît je sais pas, le 11ème jour par exemple et bah faites-le, on s'en fout faites un ou deux dessins pour Ninktober, c'est pas grave et si quand vous le faites vous dites que vous êtes une merde et que vous ne devriez pas exister, dessiner c'est peut-être un peu beaucoup juste dessiner, et bien c'est faux, c'est faux il en faut pour tous les goûts, il faut tous les styles le but c'est de se faire plaisir, c'est de dessiner avant tout exemple avec ce que mon ami Niko Pilote a fait il a fait Ninktober, bon on l'a tenu 3 jours mais c'était rigolo, voilà je vous l'aimais là vous voyez c'est simple, c'est rigolo voilà il a voulu se faire plaisir et troller un petit peu, peut-être mais il y a moyen de faire des choses simples sinon je vous mets ce qu'a fait The Bison Bleu pareil dans un style assez simple et pourtant ça fonctionne les idées sont là, les dessins sont là, ça fait plaisir c'est le principal, je le répéterai jamais assez voilà j'ai fini par Ninktober, maintenant les cadres je vous les ai montré, ils sont beaux, ils sont là comment ça va se passer il y en a 7, voilà 7, 4 comme ça format 20x20 avec à chaque fois 4 dessins et ça se passera à la vente sur Instagram ce dimanche 11, 11 novembre 2018 donc si vous regardez cette vidéo après ça n'a plus aucun sens mais ce dimanche à 17h je publierai sur Instagram un post avec les 7 cadres numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà en description je réexpliquerai bien sûr tout ce que je vais vous expliquer là et c'est comme ça que je vais les vendre en gros ce qu'il vous faut c'est juste un compte Instagram donc si vous n'en avez pas, vous avez le temps d'en créer un là vous avez quelques heures, quelques jours, je ne sais pas et un Paypal parce que je n'accepterai que les paiements par Paypal si vous n'en avez pas non plus, vous êtes trop jeune demandez à quelqu'un, vos parents, j'en sais rien il y a moyen de s'arranger les cadres seront à 30€ voilà 30€ franchement c'est pas très cher pour 4 dessins et le cadre que j'ai acheté plus l'envoi sauf dans les autres pays dans les autres pays ce sera 30€ plus les frais de port sauf la Belgique et le Luxembourg où je paye la même chose donc mais si voilà si c'est le Québec ou la Suisse ou l'Espagne ou j'en sais rien je ne sais pas où vous êtes ce sera 30€ plus frais de port mais toujours encore 4 dessins, 30€ c'est pas très cher dimanche à 17h je publie le post sur Instagram et ce sera première année, premier servi le premier qui m'envoie un message en me disant bonjour je souhaite acheter le numéro 2 le cadre numéro 2 par exemple parce qu'il y a son dessin préféré dedans par exemple je lui réponds ok très bien voilà mon adresse Paypal j'attends les 30 balles il m'envoie les 30 balles si bien sûr il n'habite pas dans un autre pays que la France la Belgique ou Luxembourg dans ce cas là précisez le moi et bien sûr dans votre envoi Paypal précisez aussi le numéro du cadre pour que je sache qui vous êtes parce que sinon il va y avoir il va y avoir embrouille et une fois que j'ai reçu l'argent je demande à la personne de m'envoyer son adresse et pouf voilà après moi quelques jours plus tard je fais mes petits colis j'envoie ça à tout le monde et c'est facile voilà c'est juste par message Instagram ensuite pour ceux qui veulent en acheter je ne sais pas si ça va les gens vont si vous allez vous ruer dessus ou pas mais je mettrai à jour le post Instagram donc regardez en description Instagram dès qu'il y aura une vente je mettrai dans le post Instagram en description numéro 1 vendu numéro 3 vendu donc faites attention regardez bien soyez observateur c'est tout ce que j'avais à dire sur ces cadres donc dimanche 17h soyez au rendez-vous si vous les voulez il y en a 7 je ne peux pas tous vous les montrer là en vidéo mais vous les verrez sur Instagram ce sera rapide à décider lequel vous voulez si vous en voulez un et je pense qu'en bonus dans votre colis vous aurez un poster la Sainte Frite qui ressemble à ça parce que j'en ai encore plein et comme je ne fais plus de conventions je vous les envoie avec ces cadeaux maintenant la chaîne la chaîne là je n'ai pas vraiment prévu ce que j'allais dire mais la chaîne vous avez dû remarquer qu'il y a de moins en moins de vidéos il y en a une ou deux par mois grand max j'ai dit que j'allais parler beaucoup moins de bandes dessinées sur mes stories Instagram et que certaines bandes dessinées je vais en parler seulement sur Instagram faire des petites stories voilà sur Instagram parce que j'ai de moins en moins de temps pour faire des vidéos parce que il se passe plein de choses dans la vie mon fils grandit là je suis en train de faire une vidéo pendant sa sieste à tout moment il peut se réveiller cette vidéo peut s'arrêter et comme je ne vis pas de YouTube vous le savez je privilégie le travail les contrats de graphiste illustrateur et ça tombe ça tombe quand ça tombe et quand ça tombe il faut que je bosse c'est tout donc les vidéos pas le temps du coup après cette vidéo là que vous regardez maintenant il y aura une vidéo sur les FDP de Tubonia enfin non juste Tubonia il y aura une vidéo sur la BD Tubonia j'aurais bien aimé faire une vidéo sur une autre BD mais ce sera celle là tant pis parce que j'avais promis mais je pensais pas qu'elle sortirait aussi tard bref il y a des choses intéressantes à dire dessus vous inquiétez pas et ensuite je ferai sûrement plus de vidéos sur la BD avant un petit moment et même plus de vidéos du tout avant un petit moment parce que je vais me lancer dans un projet d'animation faire une longue animation un peu comme font Kola ou Deo Toon si vous connaissez c'est un peu ce qui fonctionne en animation sur Youtube en ce moment j'avoue mais j'ai des choses à dire par exemple la première ce sera sur les jumeaux avoir un frère jumeau donc ce sera du moi en animation qui parle face Kama avec des petites situations voilà vraiment dans le même genre que Deo Toon et Kola mais j'avais envie de me lancer là dedans donc je vais prendre deux voire trois mois pour faire ça j'espère que ça vous plaira entre temps il y aura toujours les lives le jeudi un jeudi sur deux si je fais des des petites stories Instagram où je parle de bandes dessinées peut-être que je les mettrai sur Youtube j'hésite en fait en prenant le format téléphone et en mettant sur les côtés des extraits de la BD à vous les mettre sur Youtube pour ceux qui sont pas abonnés à mon Instagram ou qui ont pas envie ou qui ont pas Instagram tout simplement comme ça il y aura une trace sur Youtube je verrai bien je verrai bien ce que je fais pendant ce moment là mais voilà il y aura un gros moment sans vraie vidéo sur la chaîne et je compte sur vous pour être là au moment où je sortirai ma première animation parce que c'est là qu'il va falloir partager, liker, etc sinon après je serai détruit j'arrêterai Youtube ma vie sera terminée c'est tout ce que j'avais à vous dire n'oubliez pas dimanche 17h pour la vente des cadres mettez un gros gros pouce vers le haut soutenez-moi sur Utip si vous pouvez et si vous avez envie de regarder de la publicité dans le cas contraire ne faites rien mais vous pouvez partager commenter c'est déjà très chouette mangez de frites Joseph . 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 Sous-titrage ST' 501